Mohamed Melehi, artiste peintre, parmi la génération des plasticiens marocains qui ont utilisé les années 60. J'ai dit qu'à l'étranger, il s'est passé à l'étre de la rue. J'ai dit qu'il s'appelle Mohamed, j'ai dit qu'il s'éteint. J'ai dit qu'il s'éteint, qu'il s'éteint. J'ai dit qu'il s'éteint que j'ai eu, et qu'il s'éteint. Mais j'ai dit qu'il s'éteint qu'il s'éteint, qu'il s'éteint qu'il s'éteint. J'ai dit qu'il s'éteint qu'il s'éteint. Moi, je n'arrivais pas à y croire, parce que je l'avais vu une semaine avant. Il était en pleine forme. On rigolait, on devait partir à Dubaï. Personne n'aurait pu imaginer cette catastrophe. C'est une catastrophe, c'est une perte. C'est une perte pour le Maroc, pour l'art, pour l'humanité, moi je dirais. J'ai choisi ce métier pendant l'innocence. Je ne savais pas ce que c'est. En l'âge de 13-14 ans, j'étais obstiné. Il fallait que je fasse ce travail. Peintre, dessine. Et à l'époque, mes références étaient les peintres classiques. J'ai dit qu'il y avait des parents qui ont été intéressés à la vie de l'enfant. Mais au niveau de l'architecture, il n'y a pas d'avoir des manières. Au niveau de l'architecture, j'ai vu l'architecture. C'est l'architecture de l'architecture. Mon père, en parlant de l'architecture, je considère que c'était un architecte frustré. C'était un architecte frustré parce qu'il a toujours aimé la construction. Il a toujours été très proche de cette notion de détail, des formes architecturales. En quelque sorte, sa peinture est assez géométrique. Non, c'est géométrique, on retrouve cette notion de l'espace. C'est un des rares peintres qui n'a pas été attiré par la France. Et qui a tout de suite cru en des capitales qui, à l'époque, bouillonnaient au niveau critique d'art et création particulièrement. Il a, bien sûr, après son passage en Espagne, qui était très court, il a été à Rome. Rome va lui ouvrir des portes par rapport à tout ce qui se passait là-bas au niveau de la scène artistique italienne en général. Avec des gens comme Capogrossi, des gens comme Bonalomi, des gens surtout comme Buri, qui l'a influencé à ses départs. Toutes ces rencontres, toutes ces opportunités, lui ont fait découvrir très très tôt que les choses se passaient aussi à New York. Je découvre la peinture américaine en 57 à Rome. La première peinture américaine que j'ai eue, c'est l'exposition de Jackson Pollock. Je visitais les galeries et je voyais dans les galeries un art qu'on ne nous enseignait pas à l'école. Et là, j'ai compris que l'académie, c'est une chose, et le monde extérieur de l'art, c'est une autre. Ce voyage, c'est-à-dire ce périple hispano-italo-britannico-américain, c'est le refus d'accepter ce qui était imposé chez nous. Pourquoi il se passe, c'est le pouvoir? Pourquoi est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il a pris pour la compréhension? Qu'il a pris pour la compréhension ? Il y a eu, comme ça, il est important, on est pour les arguments avec leurs pensées. Qu'ils ont la compréhension de l'art, il est important que dans le peuple du pays dans le pays. C'est un ami qui est très bien. Il y a un ami qui est le premier qui a été conçu avec la société Mouhammed et il y a été en 1965. Il a été le premier. Il était beau et très beau et beau. Il avait été le premier. Il a été un peu plus de lignage. Il a été un peu plus de lignage. Il a été avec ce qu'il n'a été fait pour ça. Il a été le premier à la société Mouhammed. Je pense que c'est un homme de l'économie, un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme. Je me suis dit, il y a un homme qui me fait de la vie qui va être toi-même. Je suis venu à l'Amérique, je ne l'ai pas, d'une être une personne qui est en train. Je me suis dit, c'est une vie. Je m'a choisi de le faire et je m'en suis venu. C'est parti. Casablanca, il enseignait là-bas et nous, ses premiers enfants, on était assez là. On a gardé notre vie un peu et c'était quelque chose, je pense, quelque part voulu de son côté pour justement vivre la vie dans une petite ville qui est assez là pour vraiment s'imprégner de nos origines. Il nous consacrait un certain temps, c'était plutôt durant les vacances, durant les étés, on allait à la plage, on se déplaçait dans la région, à Tanger, ici, dans la région et, bien sûr, parfois, à Casablanca, puisqu'on était un petit peu entre Assela et Casablanca. Musique 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 Ce qui vient de me donner bien. Comment, par exemple, un individu qui n'était pas en Europe, qui était formé entre l'Italie, l'Espagne, mais surtout les États-Unis, vient tout chambouler. Et ça, c'est l'apport principal de Simo Hamd. En dehors du rapport aussi que c'était un bon meneur. Meneur, je n'oublierai pas, et beaucoup de Marocains n'oublieront jamais, Maghreb Art, qui était une petite revue, mais mon Dieu, combien elle était riche, dans laquelle écrivait Tony Marini, Hubert Flint et d'autres. L'apport aussi d'en souffle. Mohamed El-Maléhi faisait une exposition à Barouah, à Rabat. J'y vais et je découvre un monde vraiment extraordinaire que je ne connaissais pas auparavant, parce que ce qui était vraiment dominant à l'époque, c'était la peinture naïve, c'était la peinture de chevalet, tout cela. Avec Maléhi, je découvre vraiment l'art moderne. Menehi est tout de suite d'accord pour rejoindre la revue et pour concevoir la couverture, donc cette œuvre magnifique, dès le départ, qui va donner une identité, je dirais, avant-gardiste à notre expérience. Ce geste de la vie envers moi, de me demander de faire une conception de la revue, chose qui m'a donné un grand bonheur de découvrir qu'il va y avoir un instrument de communication dans le domaine culturel au Maroc, chose qui n'existait pas à l'époque. Quand Maléhi est venu au Maroc, il avait un alphabet, un alphabet personnel, ne serait-ce que sa ligne onduleuse. L'onduleuse, elle est horizontale, c'est la mer, elle est verticale, c'est le feu. La fameuse affiche, c'est de la Palestine. C'est une philosophie parce que la vague est éternelle, la vague est infinie, la vague ne s'arrête pas. La vague a plein d'énergie, la vague, elle donne et elle reprend et elle redonne et elle retend. C'est une source de vie et elle est infinie. Et c'est une source d'énergie aussi. Puis ces tableaux, si certains ne voient que des ondes, il ne faut jamais oublier leur caractère érotique, ces tableaux. Donc pour ne pas peindre la nudité, il peint l'érotisme à sa manière. C'est une source d'éternité, c'est une source d'éternité, c'est une source d'éternité. Il y a lot d'éternité des gens qui lui disent qu'il y a les guérés qui lui disent qu'il y a une femme, il ne faut pas faire quelque chose qu'on faisait. Il ne peut pas le plus de la méde de l'éternité, il ne peut pas le plus d'éternité qu'il y a une une mauvaise à sa douce de monatrice. Il n'a pas au-delà, mais le plus d'éternité de la médecin de la médecin. S'il y a la médecin de la médecin. C'est la médecin du Canada C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Faut plaisir de discuter avec lui aussi de mes projets. Entre autres, je citerais le projet de la gare de Marrakech. On a eu des moments de discussion sur ce que je voulais faire, ce que je faisais. Il a été un très bon conseil pour moi pour certaines choses. Le Maroc a perdu un grand peintre mais il n'a pas perdu son art. L'art de Mélia, il restera présent. Sous-titrage Société Radio-Canada